what's up mes pépites de chocolat j'espère que vous allez bien désolé pour ma tête j'ai une petite soirée hier donc c'est un peu compliqué là donc aujourd'hui ça va être pour un DIY j'ai toujours du mal à dire ce truc là c'est un truc de ouf donc pour faire un stringer musculation donc ne mettez pas dans la tête que je vais vous aider à fabriquer un string un stringer en fait ce sont des débardeurs voilà où c'est assez ample en ouverture sur le côté donc au niveau des côtes et très très léger au niveau du derrière voilà pour le dos où c'est juste un petit filet c'est pour ça qu'on appelle ça un stringer parce que bon ça revient au string à peu près pour les hommes c'est le string des hommes voilà on peut le dire donc voilà moi c'est j'en ai déjà fait deux j'ai fait celui-là donc à conseiller à faire avec un t-shirt qui ne vous sert plus à rien comme ça au moins ça pourra voir servir c'est un t-shirt que je ne servais pas plus du tout parce que vous voyez la qualité de l'imprimage était nul à chier du coup bah le chicago le douce il était mort et donc bah j'ai un autre t-shirt qui est à peu près pareil voilà où la qualité d'imprimage elle est nul à chier que je mettais il y a quatre ans peut-être donc on va faire ça avec celui-là et je vous montre tout de suite la petite technique donc voilà on se retrouve comme ça donc déjà fou mettre le t-shirt de dos il vous faudra un marqueur en stylo enfin quelque chose pour faire des traces un ciseau qui coupe superbement bien et un mètre surtout le maître va vraiment beaucoup nous aider donc on va commencer déjà par les côtés ou ces côtés là donc moi personnellement et c'est ce qui a le de mieux c'est 38 cm donc voilà vous mettez 38 cm essayez d'avoir une table bien bien plate donc après on marque à ce niveau là donc après vous pouvez mettre un peu plus bas ça dépend moi je vais mettre bien un peu même au dessus voilà on fait pareil de l'autre côté ensuite on va faire ça comme ça donc voilà les temps que c'est un peu voyant au niveau du traçage c'est bon de toute façon après il faudra limite dessiner dessus après vous allez vous placer au milieu du dos donc si votre t-shirt si votre t-shirt a une marque de pliant ça pourra déjà vous aider donc vous placez à on va dire ouais au milieu du dos au niveau de la descente c'est vous qui choisissez moi parce que je m je vais mettre à la voilà et on va choisir cinq centimètres en plein milieu du dos donc essayez que les cinq centimètres soit divisé par 2 5 à 2 5 vous faites le milieu comme ça donc hop hop voilà et ensuite vous arrivez donc à ici par exemple donc là vous choisissez la largeur au niveau des trapèzes vous allez dessiner comme ça commencez à faire un petit arrondi comme vous voulez hop voilà et après rejoindre ici en fait essayer que ce soit après pareil par la suite sur l'autre bien évidemment donc je vais faire l'autre et je vous montrerai la suite donc après ça vous retournez bien évidemment le t-shirt et vous allez chercher la petite trace que vous avez fait derrière pour vous repérer donc voilà on va faire ça comme ça hop la petite trace elle est là donc le derrière c'était le plus compliqué on va faire pareil pour les trapèzes donc là ça arrive ici et ici ça arrive là c'est un petit peu compliqué j'ai mon feutre qui ne marche plus donc ensuite c'est tout simple vous allez faire l'arrondi et ça sera bon on va faire l'arrondi hop 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 pareil que derrière hop 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 donc après c'est vous qui choisissez vraiment voilà l'amplitude si vous êtes gêné par exemple si vous n'avez pas trop de pectoraux si vous voulez pas trop qu'on voie par exemple quand vous entraînez les tétons et tout ça peut déranger on ne sait jamais il y a des gènes des fois c'est vrai que moi par exemple je suis un peu pas gêné forcément parce que je m'en souviens comme je suis pas stuck de ouf ça me saoule un peu de montrer comment je suis voilà il marche plus trop alors il va falloir vraiment que je m'applique sur le découpage en espérant que ça soit pas trop mal donc voilà on va passer tout de suite au découpage pour le découpage c'est tout simple vous allez prendre votre ciseaux les deux bouts de tissu enfin les deux côtés du tee shirt et vous allez couper une fois pas trop loin pour voir si déjà votre ciseaux coupe bien après vous allez mettre votre première lame de ciseaux dans le tissu pour ensuite couper la première partie le devant du tee shirt comme ça après on pourra tout faire voilà après on découpe donc voilà découpage terminé alors sur celui là j'ai pas envie de faire l'encolure en fait parce que en fait on pourrait pas en fait si vous voulez faire l'encolure comme celui ci comme celui ci où il ya voilà il ya un grand espace voilà arrondi que j'ai découpé donc pour qu'on voie bien le haut des tech et tout et que ça descend limite jusqu'aux abdos en fait vous avez juste à faire je sais pas à prendre pas l'espace que vous voulez ici par exemple vous mettez un trait là ensuite vous refaites le tracé et jusqu'à la couture ici et que ça fasse bien l'arrondi vous voyez vous suivez la couture avec votre stylo après vous faites l'arrondi hop et vous découpez vous découpez tout simplement et puis après il n'y a pas de problème quand on les lave etc etc il n'y a pas de problème donc sur celui ci j'ai pas envie de le faire j'ai envie de le garder comme ça il peut être cool et puis je vais vous faire le sillage tout de suite le dos comme ça c'est plutôt pas mal en sachant que les autres qui short était assez ample de base sur le côté de devant vous imaginez vous avec l'encolure qui descendra jusqu'à là après jusqu'au premier abdominal donc voilà les mecs j'espère que ça vous aura plu en tout cas lâchez un commentaire un pouce bleu et partagez si vous avez des pattes qui font de la musculation ça peut être vraiment une très bonne astuce parce que les stringers en fait ça se trouve que sur les sites internet presque et ça coûte très très cher c'est au moins ça sert vraiment 30 balles et c'est vraiment pas donné alors vous pouvez juste réutiliser les anciens t-shirts que vous avez découplés et puis voilà même si c'est pas forcément symétrique ou très bien découpés on s'en fout on est là pour être à la salle pour se dégonner on n'est pas là pour pour être fashion ou je ne sais quoi même ce qu'il y a sur le t-shirt on sent pas les reins on y en a ils viennent comme des cassos on s'en fout on est là c'était connu celui de l'adresse et donc voilà j'espère que ça vous aura aidé en tout cas c'était une bonne petite astuce sérieux que j'avais découvert aussi sur internet sur notre chaîne belge canadienne donc bah sincèrement voilà c'était cool donc merci à vous de commenter de liker de donner des avis et puis si vous avez d'autres petits des des voisins que je vous ai mergulies de face n'hésitez pas à me dire en commentaire je fais plein de vidéos mes pépites de chocolat ciao ciao